Le petit héros Taizo Ori, ça ne vous dit rien ? C'est pourtant le nom du personnage habillé de bleu, de blanc et de rouge qui creuse des galeries et fait exploser des monstres dans le célèbre jeu d'arcade de Namco prononcé Digu Dagu en japonais. Bon, faut bien reconnaître qu'il est bien plus connu à travers le monde sous le nom usuel Dig Dug. Programmé en arcade par Soichi Fukatani, Dig Dug est une création de Masahisa Ikegami, aidé en partie par le créateur de Galaga, Shigeru Yokoyama. Fort de son succès en arcade, Dig Dug va rapidement connaître une suite et donnera également naissance à une série de jeux reprenant le héros et même sa descendance. Il sera bien plus tard au centre d'une célèbre série diffusée sur Netflix. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Si mon travail vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut. Ça prend deux secondes et surtout c'est gratuit. Allez générique ! C'est à Hiroshi Ono, un graphiste attitré de Namco surnommé Mr. Dotman, que l'on doit les sprites de Dig Dug. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils plaisent aux joueurs. Rien qu'aux USA, ce sont près de 22 230 bornes qui seront distribuées dans les salles d'arcade dès avril 1982. Pour aborder la saga Dig Dug, il faut tout naturellement commencer par le jeu fondateur, celui sorti en arcade le 20 février 1982. Dig Dug a beau être un succès dans les salles, celui-ci ne repose pas vraiment sur le nombre d'ennemis proposés, puisqu'ils ne sont tout simplement que deux. On compte les Pookas, des sortes de monstres en forme de boules, tout rouges et qui portent des grosses lunettes, et les Fygar, des dragons verts, crasheurs de flammes. Ces deux entités sont capables de se transformer en fantômes pour traverser la matière non creusée. On ne distingue alors que leurs yeux. Et pour en venir à bout, il n'existe qu'une solution et elle est radicale, les gonfler pour les faire exploser. Expliquer ainsi, ça semble plutôt simple, mais dans les faits, c'est autre chose. Et il y a en plus un critère à ne surtout pas négliger. Si un ennemi atteint la surface et quitte le niveau, c'est une vie qui s'envole. Après le niveau 12, les écrans se répètent par vague de 4, et après le niveau 36, tous les ennemis se mettent à accélérer. Et tout cela se reproduira sur 255 niveaux que propose le jeu. Pourquoi ce chiffre de 255 ? Parce qu'au-delà, se produit ce qu'on appelle un kill screen. Le graal de tous les joueurs d'arcade. Un bug imparable qui fait mourir le personnage et oblige ainsi le joueur à passer sur une autre borne, non sans fierté. Certains connaissent sans doute le jeu sous le nom Zigzag. Il s'agit en réalité d'un bootleg qui fut exploité à la même période par des éditeurs, ne possédant tout simplement pas les droits d'exploitation. Aujourd'hui, on peut facilement retrouver DigDug sur console, dans plusieurs compilations, sous la forme de beaux objets tels que des Countercade et Miniborn chez Arcade OneUp, ou encore en jeu de poche chez MyArcade. Très rapidement, en septembre 1982, un autre éditeur japonais va sortir sa version de DigDug. Si le principe reste assez similaire, quelques améliorations permettent toutefois de rendre le titre tout aussi accrocheur que l'original de Namco. Son nom, Mister Do. Là où Taizo Ori utilise une pompe pour exploser ses ennemis, le clone Mister Do lance une balle blanche qui explose les ennemis à son contact. Et ici, les monstres peuvent également être écrasés, mais par des fruits cette fois. On doit avant tout cette version au R&D dirigé d'une main de fer par Kazuo Okada, le sulfureux PDG d'Universal, qui ne cessera de faire parler de lui par la suite. Apprécié pour sa difficulté, le jeu sera lui-même un très beau succès d'arcade et connaîtra également de nombreuses suites et adaptations sur différentes consoles. En 1984, le succès de Dig Dug fait naturellement des envieux. Il donne notamment des idées à Peter Lippa et Chris Gray. Ensemble, ils vont créer le personnage de Rockford. Si certains ignorent qui est ce fameux Rockford, ils se souviennent sans doute du jeu édité par First Star Software sur de nombreux supports tels que des ordinateurs, consoles, mais également sur bandes d'arcade, développés principalement par Exidy. Son nom ? Boulder Dash. Ici, le personnage creuse des galeries, mais ses ennemis principaux sont des rochers et des substances qui s'étendent à travers les niveaux. Mais le principe est fortement inspiré de Dig Dug. Il aura fallu pas moins de 3 ans de patience aux joueurs pour que Dig Dug connaisse une suite. C'est ainsi qu'en mars 1985, le héros Taizo Hori revient dans une borne d'arcade de Namco sobrement intitulée Dig Dug 2. Cette fois-ci, le foreur intrépide quitte ses galeries souterraines et le jeu subit 2 bouleversements de taille. Il prend de la hauteur et le mode de profil initial adopte ici une fausse perspective. Si l'action se déroule désormais à la surface, le jeu garde sa trame simple et efficace. Évitez les Poukas et autres failles gares en nombre cette fois-ci et les supprimer du paysage en provoquant des failles à coup de percuteur. Ce qui les envoie inévitablement à la mer mais réduit également la surface de jeu. Il faut donc faire très attention à ce que l'on détruit. Mais alors que la version arcade ne propose que 32 niveaux, à la difficulté déjà fortement relevée, la version qui sort sur Famicom NES la même année en développe elle 72 et pour ne pas créer de troubles, elle est justement sous-titrée Trouble in Paradise. Pas mal de joueurs pensent un peu à tort que l'aventure de Taizo Ori s'arrête là. Mais il va désormais connaître de très nombreuses aventures à travers un célèbre spin-off, une série dérivée chez le même éditeur. Par la suite, Namco invente même une histoire entre deux personnages. On apprend ainsi que Taizo Ori se marie avec Masuyo, Tobi. Ils auront trois fils, Susumu, Ataru et Taiyo. Et fort de sa bravoure et de ses exploits passés, Taizo est devenu le président du Driller Council. Ainsi, la nouvelle vie de Taizo Ori commence en arcade en 1999. Et c'est son fils, Susume, qui ouvre le bal en octobre 1999. avec le jeu d'arcade Mister Driller. Mais à l'époque, on ne sait pas encore qui il est. Et pour la plupart des joueurs d'arcade, le personnage principal, alors vêtu de bleu et de rose, est tout simplement celui qui donne son nom au jeu. Mais déjà, on peut remarquer l'arme qu'il utilise. Elle est très proche de celle de son père Taizo. sauf qu'ici, il ne faut pas empêcher les monstres de remonter, mais bien au contraire, s'enfoncer le plus profondément possible en ouvrant un passage, sans oublier le plus important, récupérer des fioles d'oxygène pour garder la forme, et cumuler un maximum de points. L'année suivante, c'est Mister Driller 2 qui arrive en arcade. Les différences avec le précédent sont à la fois minimes graphiquement et importantes pour l'histoire des personnages et le gameplay. En effet, le jeu permet surtout l'apparition d'Anna, une rivale de Susume d'origine allemande, à la chevelure blonde et aux lunettes profilées. Un épisode qui nous révèle Taïo, le troisième fils de Taizo. En 2001, sort Mister Driller, J. C'est véritablement cet épisode qui annonce le retour de Taizo Ori au sein de la Team Driller. Il permet également de sélectionner pas mal d'autres personnages pour des Versus endiablés. C'est désormais au tour de la célèbre console portable Game Boy d'accueillir notre héros dans Mister Driller A en 2002. Et c'est sans doute l'épisode qui nous apprend l'existence d'Ataru, un autre fils de Taizo qui est en fait l'aîné. Vient ensuite Mister Driller Drillland sur GameCube en 2002. En plus d'être l'un des meilleurs épisodes, il permet d'apprendre que Masuyo Tobi, surnommée Kissi, est l'épouse de Taizo. Mais surtout, elle ne vient pas de nulle part puisqu'elle est tout simplement l'héroïne de Baraduke, un jeu d'arcade de Namco sorti au Japon en 1985. Suivrons Mister Driller Drill Spirit sur DS en 2004. En 2008, c'est sur Xbox que le titre débarque avec le nom Mister Driller Online. Il revient chez Nintendo en 2009 avec Mister Driller W sur WiiWare. Et en 2010, c'est avec Mister Driller Drill Till You Drop sur DSiWare que Taizo Ori revient une nouvelle fois. Dans la série des jeux Mister Driller, lorsqu'il apparaît en tant que personnage jouable, Taizo Ori peut forer à plus grande vitesse que les autres, mais en contrepartie, sa jauge d'air diminue rapidement. Au fil du temps, avec tous ces épisodes, une véritable équipe s'est formée autour de Taizo. Elle compte désormais plus de 15 membres. Ah oui, on l'avait oublié celui-là, tellement il dénote. Créé pour ordinateur Windows, le jeu DigDog Deeper est tout de même développé par Infogramme et pluvier par Atari pour une sortie sur PC le 31 octobre 2001. Cette fois-ci, DigDog abandonne les pixels et profite, si l'on peut dire, de la 3D pour prendre un peu d'épaisseur. Mais honnêtement, était-ce une bonne idée ? Je vous laisse juger. Le 26 mai 2005, les héros de DigDog débarquent dans un jeu improbable sorti sur PlayStation 2. Une sorte de RPG mêlant aventure et combat au tour par tour qui est développé par Monolith Soft et qui oppose ou mix c'est selon toutes les mascottes de Capcom et celles de Namco, des moins célèbres aux plus iconiques. Le couple Taito Uri et Mazuyo Tobi est bien entendu de la partie, mais sous une apparence bien plus réaliste que d'habitude. En septembre 2005, c'est la licence DigDog qui est réapparue, mais cette fois-ci sur DS, dans un jeu sous-titré Digging Strike. Il s'agit en réalité d'un astucieux mix entre DigDog et DigDog 2. Et il faut bien reconnaître que ce concept apporte un certain renouveau au gameplay. Et Taito est ici reconnu comme le premier driller. Rappelons qu'il est tout de même fondateur de la Team Star Trigon et qu'il est également un membre éminent de la United Galaxy Space Force. Grâce à sa carrière vidéoludique impressionnante, Taito va apparaître en caméo dans bien d'autres jeux, comme par exemple les Smash Bros. ou encore Taiko no Tatsujin. Et notre héros n'échappe bien sûr pas au septième art. On le retrouve furtivement dans Wreck-It Ralph, mais sous une apparence inhabituelle. Et plus récemment, c'est sans doute dans la série Stranger Things qui offre à DigDog son plus beau easter egg ou hommage en bon français que les exploits passés de Taito Ori sont le plus honorés. On peut déjà voir la borne dans une scène du palace arcade Dawkins car l'une des héroïnes de la série, Max Mayfield, est fan du jeu tout simplement. Bon, ce qui permet au passage de relever une énorme boulette temporelle. Même en 1984, les écrans plats n'existent pas encore dans les bandes d'arcade. Les frères Duffer vont plus loin. L'épisode 5 de la saison 2 s'intitule tout simplement DigDog et il représente ni plus ni moins qu'une longue séquence du jeu vidéo d'arcade avec ses galeries creusées par les monstres qui s'y déplacent. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à poursuivre l'aventure arcade en retrouvant mes ouvrages dans les liens en description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada